Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo cette fois-ci d'intérieur et je vais parler d'une nouveauté parce que la plupart d'entre vous ne sont pas au courant que c'est maintenant légalisé, à partir de février, le rétrofit d'une voiture thermique en voiture électrique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre vieille voiture, une voiture diesel, une voiture à essence, il y a des entreprises qui sont en train de se roder, c'est une mise en route à l'échelle industrielle, pour convertir cette voiture en électrique, 100% électrique. Ils retirent le moteur thermique, ils mettent un moteur électrique, ça dure une demi-journée ou une journée, ils mettent une batterie et voilà, le tour est joué. Pour l'instant, comme c'est au début, c'est le nombre qui va faire que les prix vont baisser, parce que malheureusement, ce n'est pas intéressant financièrement. Ce sont des opérations qui sont chères, le coût de la batterie, comme toujours, et plus on veut d'autonomie, plus la batterie est grosse, plus elle est chère, puisqu'on considère environ 100 dollars, à peu près, 100 dollars le kilowatt. Donc si vous prenez une batterie de 10 kilowatts, ça fait 1000 dollars, environ 900 euros, ça tourne autour de ces eaux-là. Si vous voulez 40 kilowatts, c'est multiplié par 4, tout simplement, et ça chiffre vite, plus le moteur électrique, plus la main d'oeuvre. Mais c'est une solution d'avenir, parce que tout ça, ça va baisser, les prix vont baisser. Ce qui veut dire que ceux qui ont des grosses voitures diesel, et qu'elles se rentreront dans les critères de changement, ce ne sera pas tous les modèles de toutes les marques. Il se dit que Renault, Peugeot, par exemple, ça va très bien. La preuve, une Clio transformée en électrique. C'est une Clio ou une Twingo ? Il est tellement tarabiscoté en peinture qu'on ne sait pas trop. C'est marqué ? Non ? Ce n'est pas grave. Donc, c'est sur l'usine nouvelle, le site. Je trouve bien, il donne pas mal d'informations. Et on voit le... Je vous invite à lire l'article, je vous mettrai le lien. Le prix par véhicule est de 5 000 euros. Mais ça, c'est... C'est pareil, c'est journalistique. C'est une critique dans mon sens, attention. C'est-à-dire qu'ils font une moyenne des prix. Mais ça ne correspondra pas forcément à votre véhicule. Ça ne correspondra pas forcément à l'entreprise qui va vous proposer ce service. Puisque c'est une mise en route, ça, ça va créer des emplois. C'est certain. Là, il y a flard de la main-d'oeuvre. Parce que ça se fait tout. Ce n'est pas des robots, là. Il faut retirer le moteur. Le moteur, c'est quand même... Il y a quand même des aménuitations. Il faut de l'équipement, tout ça. Tous les mécados savent faire, ça. Et ensuite, mettre le moteur électrique dans les normes. Puisque dans les nouvelles normes françaises, alors que dans les pays européens, ça fait déjà un moment que ça existe. Ça y est, c'est fait en France. Ils acceptent simplement que ce soit que le contrôle du moteur électrique qu'ils soient concernés. Tout le reste, c'est bon. C'est dans les normes. Ah oui. Ah, ils ne vous tirent pas une rallonge de fil blanc pour aller monter de la batterie au moteur électrique. Ils font tout ça correctement, bien sûr. Ah oui, quand même. Alors, on voit, par exemple... On voit Retro Futur. Spécialisé dans les voitures anciennes. Bon, voilà. Si vous avez, je ne sais pas, une 607. La vieille Citroën. Les vieilles C5. C'est des grosses caisses, comme ça, qui peuvent tenir des grosses batteries. Alors, plus le poids est élevé, bien sûr, plus l'autonomie chute. C'est comme tout. Tandis que Faraday Aérospace convertit les avions. Ah non, ça, c'est autre chose. Même les avions, disons. Ah, ça, c'est pas banal. Et chez Transition Run, d'autres modèles s'appuient pour l'instant sur un type de batterie unique pour des petites voitures. Les petites voitures sont la majorité. Et des petits trajets. Ah bah oui. Là, c'est 100 km. Pour une vitesse maximale, 110 km heure. Mais en ville, on ne roule pas à 110. S'il y a une rocadre, ça va être 60, 70. Et 100 km en ville, bah, largement. Largement. En moyenne, on fait quoi ? 20 km par jour ? 25 km par jour. Si cette voiture-là, vous voulez la garder, que racheter une électrique... Ah, c'est pas évident d'expliquer les choses. Vous vous dites, soit je pars sur une électrique qui a une plus grande autonomie, avec tout l'équipement moderne de maintenant. Je la payais en LOA, ce qu'on veut, et je la gardais longtemps, le temps nécessaire. Et si vous voulez partir sur votre véhicule existant, qui ne vaut quasiment rien, et que vous vous renseignez que vous pouvez faire ce transfert d'équipage de motricité, de mobilité, dans votre propre voiture, Ah, ah, ça se calcule. Ça se calcule. Bah oui. Est-ce que votre voiture est pourrie ? Ah bah, si elle est pourrie, alors, il faut penser aux amortisseurs, il faut penser aux freins, il faut penser, bon, les pièces d'usure, normal. Est-ce que ça vaut encore le coût ? Si c'est oui, bah, alors, elles seront là. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir les pièces détachées pour le futur ? Si vous voulez la garder, par exemple, 10 ans, est-ce que c'est possible ? Ah, il faut penser aussi. Est-ce que la boîte de vitesse est conservée ? Ou est-ce que c'est une boîte de vitesse ? Non, il conserve la boîte de vitesse, je crois. Donc, il y a, normalement, il doit y avoir un embrayage. Alors, si vous avez des informations supplémentaires, merci de les partager, parce que j'ai un doute. Parce que s'il y a cet embrayage de la voiture d'origine et qu'il met un moteur électrique, ah bah, l'embrayage, il est cramé le temps de le dire. C'est tellement puissant qu'il ne va pas suivre. Le moteur électrique, il donne son couple tout de suite. L'embrayage, il... Ça va pas bien aller. A voir. Quelles économies ? Alors, on estime que les modèles que nous proposons, vous m'excuserez, je récite, au rétrofit, coûtent entre 7 et 9 euros pour les 100 kilomètres. Rien que pour le carburant. Le passage à l'électrique réduit ce coût à moins de 2 euros. Oui, bah oui, c'est ce que l'on paye sur une recharge électrique. Tout dépend de la consommation en électricité de votre voiture. Bon, actuellement, c'est entre 14 et 15 kilowatts. Il faut multiplier les kilowatts par 15 centimes pour avoir le prix réel. Voilà. Une voiture électrique demande également 30% d'entretien en moins. Bien sûr, il n'y aura plus de vidange. C'est fini. Plus de vidange, plus de filtre à air, plus de filtre gasoil, etc. Tout ça, ça disparaît. Le FAP, le pôle d'échappement, même le pôle d'échappement, je me demande s'il n'en tire pas, d'ailleurs, pour gagner du poids. Il ne sert à rien, lui. Ah, s'il y a le pôle d'échappement qui n'est plus de moteur thermique, le pôle d'échappement, il sert à quoi ? Pour y ranger quelque chose ? Non, il ne sert à rien. Alors, quelles sont vos ambitions pour l'année 2020 ? On estime le marché à 700 000 véhicules. C'est énorme. Nous aimerions bâtir un réseau de... Oh là là. Je passe. C'est intéressant. C'est une petite vidéo sans prétention. Simplement pour montrer ce qui est possible de faire. On voit, ils ont tiré le moteur thermique. Et on voit un petit bloc gris. C'est le moteur électrique. C'est tout. Ça fait comme dans la Zoé. Le grand capot, vous pouvez mettre des valises à l'intérieur. Maintenant, il y a de la place. Ça vous fait deux coffres. Voilà. Il n'y a plus que le frein. Le système de freinage. Le moteur électrique. Le convertisseur pour la charge. Il se trouve, il est à l'arrière. Vers la trappe à essence. La trappe à essence, il retire le goulet d'essence, du remplissage. Il remplace par un type 2. Et puis voilà. Après, il faut voir les puissances de recharge. Ici, c'est du 22 kW. Ici, c'est du 11 kW, 7 kW. Mais si c'est un véhicule pourri comme... Apparemment, celui-là, il n'est pas terrible non plus. Si c'est un véhicule comme ça, que vous estimez, ça ne valera rien. Ça vaut 2 000, 3 000 euros. Ça vaut peut-être le coup de mettre 5 000 ou 6 000 euros pour le transformer en électrique. Puisque maintenant, c'est légal. Ça fait réfléchir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.